salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui ce qu'on va voir on va voir une petite vidéo j'ai décidé de faire une petite série de bonus que je vais poster de temps à autre concernant microsoft excel 1 ces bonus c'est quoi c'est des petites vidéos qui durent pas très longtemps et on va essayer d'abord des danse chaque vidéo une partie bien précise d'une fonctionnalité ou une partie qu'on n'a pas eu le temps de voir dans les anciennes leçons consacrées à microsoft excel alors on a vu plusieurs leçons dans excel on a vu on a fait des présentations on a vu comment on fait la mise en forme comment on fait les formules on a traité les tableaux croisés dynamique on a vu comment faire un budget mensuel un peu ça regroupe un peu tous tous les thèmes qu'on vient de voir et on a même abordé les macros dans excel alors vous savez il est très très vaste donc voilà pour essayer de vous apporter toujours des nouvelles informations et des nouvelles astuces pour progresser plus bas j'ai décidé de faire cette série de petits bonus vidéo pour excès alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va faire on va aborder plus précisément la fonction de recherche une fonctionnalité une fonction la fonction recherche alors on va voir ça rapidement et facilement on a une plage de données cette plage de données que vous voyez ici à l'écran se comporte de deux colonnes la première colonne c'est le nombre d'articles et la deuxième c'est la remise en pourcentage alors ça on peut dire que c'est un barème en fait imaginons qu'on a on est commerçant et qu'on veut faire des remises à nos clients et plus nos clients vont acheter d'articles et plus on leur fera de remise 1 ici vous voyez bien les paliers de 1 à 5 on fait pas de remise de 1 à 5 articles bien sûr de 6 à 10 articles acheter ont fait 10% de remise de 11 à 20 ont fait 15 et supérieur à 20 ont fait 20% de remise voilà ça c'est juste notre exemple pour comprendre 1 alors qu'est ce que on nous demande de faire et ben on nous demande de faire ce petit tableau ce petit tableau qu'est ce qu'il ya dedans il ya plusieurs colonnes la première c'est le nombre d'articles et c'est là on va saisir seulement ici nous on va intervenir ici on va mettre le nombre d'articles par exemple si notre client a acheté un article on va écrire un s'il en a acheté deux on va écrire deux s'ils ont acheté 10 on va créer 10 et c'est là en l'occurrence dans notre exemple on a 12 donc nombre d'articles 12 je regarde dans mon tableau 12 articles ça correspond à une remise de 15% donc dans la case de remise je dois mettre 15% alors ça on va le faire d'une manière automatique bien sûr le prix de l'article il bouge pas là pour exemple on a fait 5 euros mais bon ça c'est pas le plus important donc on va calculer on va afficher la remise ici en pourcentage on va la calculer en argent combien elle fait cette remise on va faire on va mettre le prix sans la remise et le prix avec la remise bon tout ça on l'a vu dans les anciennes vidéos donc je vous invite bien sûr à aller revoir les anciennes vidéos si vous trouvez que ça c'est difficile mais aujourd'hui on va se consacrer à comment faire la remise alors comprenons un petit peu notre tableau comment il fonctionne alors le nombre d'articles il est écrit ici qu'on va nous saisir manuellement et qui va après trouver une correspondance dans cette colonne pour ensuite donner la valeur qui va avec dans cette colonne là pour faire le reste du calcul alors on peut on aurait pu faire ça avec les fonctionnalités si qu'on a bien vu dans les formules avant mais imaginez à chaque fois on doit faire si cette case est égal à 1 alors il faut mettre cette remise si elle est égal à 2 alors il faut faire si etc etc c'est très lent et très fastidieux on peut abréger un petit peu en faisant par exemple si cette case elle est inférieure ou égale à 5 et ben on applique ce taux si elle est inférieure ou égale à 10 on applique ce taux si elle est inférieure ou égale à 20 on applique ce taux etc mais ça ça va être aussi lent alors on va essayer de comprendre nous d'utiliser une nouvelle fonctionnalité et cette nouvelle fonction c'est la fonction de recherche et on va utiliser la recherche par vecteur dans la fonction recherche il ya d'autres on va dire dérivés nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la fonction de recherche par vecteur et je vais vous l'expliquer elle est très très simple vous allez voir alors premièrement on va se positionner sur la case où on souhaite insérer cette fonction c'est la case qui est ici un la case de remise qui va piocher dans ce tableau pour trouver sa valeur et on va écrire dans cette case on va écrire est égal et la fonction recherche et on ouvre une parenthèse jusque là je pense que c'est simple qu'est ce qu'il faut faire par la suite ça c'est la fonction de recherche par vecteur ensuite il faut qu'on dise à cette fonction quelle est la valeur recherché qu'est ce que on va chercher et cette valeur c'est qu'est ce qu'on cherche on peut chercher une valeur on peut chercher une cellule on peut chercher un texte etc dans notre cas à nous ça sera cette cellule là qui est la cellule d2 ici voilà donc on va chercher sa valeur à cette cellule là donc en l'occurrence ici 12 mais ça peut varier parce que on va saisir autre chose par la suite on n'oublie pas le point virgule ensuite on a défini qu'est ce que on cherche mais il faut qu'on lui dise où chercher 1 c'est ce qu'on appelle le vecteur de recherche où est ce qu'elle va chercher cette valeur là et là cette valeur là elle va la piocher donc la valeur 12 là où est ce qu'elle va la chercher elle va essayer de la chercher dans cette colonne là donc où est ce qu'elle va la trouver elle va la trouver dans cette colonne là ici un nombre d'articles c'est nombre d'articles c'est la même colonne donc elle va essayer de chercher ici la correspondance avec le chiffre qui est là dedans la valeur qui est là dedans d'accord très bien pour un virgule qu'est ce qui reste donc on a défini qu'est ce qu'on doit chercher on a défini où on va chercher maintenant on va définir qu'est ce qu'on va afficher parce que c'est très important si on a fait des recherches c'est pour afficher une certaine chose et là quel résultat on va afficher on va afficher le résultat qui sera dans la deuxième colonne adjacente ici c'est à dire la remise qui correspond à la valeur qui est dans la première colonne donc qui est comprise entre b2 et b22 alors vous voyez là la structure elle est simple je récapitule rapidement donc est égal à la fonction de recherche pour rechercher qu'est ce qu'on cherche on cherche une valeur la valeur on doit la désigner soit par une cellule soit directement mais une valeur si on cherche par exemple la valeur 10 on écrit 10 si on cherche la case g20 ben on écrit g20 par exemple etc le vecteur de recherche c'est où chercher on montre l'intervalle où on va chercher le vecteur des résultats on montre l'intervalle des de quels résultats on veut afficher et là dans notre cas concret qu'est ce que ça donne et ben ça donne cette formule là donc est égal recherche on recherche quoi la valeur rechercher c'est d2 1 comme je vous ai montré ici d2 c'est cette case là point virgule où chercher c'est à dire le vecteur de recherche c'est à 2 à 22 donc de à 2 c'est à dire cette case là jusqu'à celle ci à 22 et le vecteur des résultats ça sera la colonne b2 b22 donc ici b2 jusqu'au b22 c'est simple c'est très simple on va l'utiliser vous allez voir que cette fonctionnalité cette fonction est très 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 puissante et très pratique dans excel alors on va faire la pratique grandeur nature alors vous voyez ici j'ai préparé le document n'ayez pas peur c'est la version excel c'est mac 2010 ou 11 je sais plus la version excel de mac donc toutes les fonctionnalités qui sont là sont représentés dans la version windows il n'y a rien qui change juste quelques on va dire icônes d'emplacement ou voilà quelques couleurs c'est tout mais dans l'essentiel ça reste le même alors on a notre tableau ici on a le tableau ici des du nombre d'articles le barème qu'on va appliquer et la remise et ici on a notre tableau qu'on doit remplir on a comme donné juste le prix de l'article alors admettons par exemple on a un client qui achète un article alors hop pour l'instant la remise on va laisser de côté le prix sans remise est égal à quoi est égal au prix de l'article fois le nombre d'articles bon c'est enfantin c'est simple donc 5 euros c'est un gros s'il achète deux articles ça sera 10 euros c'est voilà c'est simple je vais rester avec un maintenant je vais me mettre à la remise et là je vais faire exactement copier coller ce qu'on a écrit tout à l'heure c'est à dire est égal à recherche la fonction recherche j'ouvre la parenthèse et vous voyez ici que j'ai les guides qui vont m'aider on a la fonction de recherche par matrice mais nous ce qui nous a nous intéresse c'est la recherche par vecteur donc c'est celle ci donc la valeur cherchée qu'est ce qu'on va chercher la valeur c'est de cette cellule là qui est ici donc je clique ici et voilà ça m'affiche des deux j'oublie pas le point virgule maintenant je dois lui dire qu'elle est le vecteur de recherche c'est à dire la zone où on doit chercher et ben on doit chercher ici ensuite j'oublie pas toujours le point virgule et on va lui dire quel est le vecteur des résultats c'est à dire qu'est ce que je vais afficher comme résultat et ben je vais choisir voilà sélectionner cette partie là j'oublie pas de fermer ma parenthèse et j'appuie sur entrée et tac vous voyez ici je vais un peu agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir voilà donc là j'ai zéro si je mets par exemple deux articles j'ai toujours zéro de remise je suis toujours dans mon barème si je mets 5 je vais essayer de mettre 5 je suis toujours à 0 je suis dans mon barème maintenant si je mets par exemple 7 je dois avoir 10 10% de remise je vais mettre 7 et là vous voyez que j'ai les 10% de remise qui se sont affichés si je fais 16 par exemple on va faire 16 j'ai 15% donc je vérifie 16 j'ai 15% maintenant je vais faire 20 j'ai toujours 15 mais si je dépasse les 20 qu'est ce qui va se passer je fais 21 et ben je reste toujours à 15% et je suis hors de mon barème là même quelqu'un qui va acheter ses comptes par exemple unité il aura toujours 15% alors que moi je voulais que ce soit 20% au delà un des 20 articles alors c'est très simple on va modifier la formule ici vous allez voir on va mettre juste une petite condition et ce sera très simple juste pour vous montrer que cette fonction recherche se combine avec d'autres fonctions alors je me mets là et je vais faire si je vais rajouter la condition si j'ouvre la parenthèse alors si quoi si cette case des deux est supérieure à 20 alors qu'est ce que je dois faire point virgule je dois choisir cette case là qui est 20% d'accord donc je clique ici sur cette case point virgule qu'est ce qui me reste il me reste juste le dernier la dernière parenthèse parce que j'ai ouvert une parenthèse ici que je vais rajouter à la fin hop et je fais entrer et maintenant vous voyez que ma formule elle est juste 1 vous voyez ma formule elle est juste donc ici à la formule 50 ça donne bien sûr 20 je vais essayer de redescendre à 20 vous allez voir hop que j'ai 15 si je fais 21 par exemple voilà j'arrive à et là ma formule elle est correcte je vais essayer de vous l'écrire ici pour que vous puissiez l'avoir en grand même avec les fonctionnalités de deux conditions donc j'aime si j'ai ouvert une parenthèse si la case des 2 celle ci là est supérieure à quoi à 20 point virgule alors elle reçoit elle va recevoir cette case là qui est la case b22 point virgule je me mets à la fin et je ferme ma parenthèse voilà donc ça c'est le deuxième texte si vous voulez l'utiliser il me reste maintenant simplement à terminer mon tableau donc ici la remise comment on va la calculer c'est le prix c'est le prix c'est le nombre d'articles on va faire est égal le nombre d'articles multiplié par le prix d'article multiplié par la remise et je fais entrer tac et voilà si je viens par exemple sur un seul article hop j'ai pas de remise j'ai pas de prix sans remise voilà si j'ai dix articles voilà j'aurai 10% de remise 10% sur ses comptes c'est 5 euros et là le prix avec la remise est égal au prix sans la remise moins là et je fais entrer et là 45 ans admettant que dans notre exemple de tout à l'heure il a acheté 12 articles à 5 euros et ben on lui a fait une remise de 15% c'est à dire 9 euros le prix sans la remise il aurait dû payer 60 euros et avec la remise il va payer 51 euros voilà je fais la condition en dépassant les 20 pour voir si ça marche ainsi je suis l'achète ses comptes voilà ses comptes par 5 ça fait 250 mais avec la remise ça fait 200 je lui fais une remise de ses comptes voilà voilà cette petite leçon de bonus excel concernant la fonctionnalité recherche est terminée n'hésitez pas à aller sur notre site pro tirez souris point fr pour nous laisser vos commentaires je vous dis à bientôt